Salut à tous mes petits corbeaux, on se retrouve pour un nouvel unboxing, aujourd'hui en live, et maintenant vous regardez la rediffusion, la VOD sur Youtube. Donc aujourd'hui on va regarder un peu ce qui se cache dans le GTD14, débuttof Divas, qui est le premier deck de démarrage, enfin starter deck, bermuda triangle sorti pour Vanguard. Du coup, j'allais dire en anglais, mais non, moi j'appelais, puisque de toute façon c'est les mêmes, donc je peux me permettre de m'y accueillir la boite, de toute façon, parce que les boites de GTD, je ne les garde pas. Donc voilà, mais bon, juste pour histoire, vous avez donc la boite avec Kirua ici, le G-Guardian juste là, et le Stride, non le Stride ou le G-Guardian, et le Stride ici. Je ne sais pas, non c'est Kirua aussi, oui c'est Kirua aussi, je suis bon. Donc voilà, donc la boite est on ne peut plus basique. Hop, voilà, top, ce qui est bien dans le TD du coup, c'est que vous avez une paire, j'espère clairement avoir une des deux paires qui me manquent. Alors oui, je suis un peu barbare, et ça ne marche pas. Alors si. Donc, il y a une paire qui est très intéressante, qui s'appelle Olivia, et j'ai eu Marika. Voilà, je crois que j'ai eu les deux, là pour l'instant, sur la boite, si vous n'avez pas vu, donc aussi, j'ai eu Shizuku, et là j'ai Marika. Je crois que c'est les deux seuls que j'avais, il me fallait Loris en deux exemplaires, mais c'est pas grave. Donc voilà, vous avez, comme d'habitude, le First Guild avec comment débuter à l'Avangarde, voilà, directo verso, si ça vous intéresse de lire. Là je t'ai un deck, je fais absolument pas de pub, et du coup, le tapis habituel, donc là, couleur bleu et rose, très bermuda triangle. Et de l'autre côté, vous avez la pub pour leur jeu, le jeu Dragon Ball, le nouveau jeu de Bushirod, que je n'achèterai pas, que je ne chroniquerai pas, et qui ne m'intéresse absolument pas. Voilà, ça se fait. Voilà, comme ça, ça, c'est dit. Ah, punaise. Putain, oui, je me bats, bon, bref, beaucoup de fois qu'il y a ça. Hop, hop, du coup, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans le deck. Alors, il y a une, la tire là peut être en SP, donc ça peut être intéressant, et c'est pas le cas. Bon, tant pis. Donc vous avez, comme d'habitude dans les GTD Vanguard maintenant, l'exemplaire des main cards en deux fois, donc ici, vous avez le G3 principal en deux fois, une version foil, une version normale. Vous avez le Stride en deux fois, donc c'était le Stride et pas le GP Guardian qui avait sur le côté. En deux fois, donc pareil, une version foil, une version normale. Le G3 de complément, hop, quelques G2, donc là, le Vanilla G2. Un autre G2 avec une version foil, une version foil. Listé là en G2, chouchou, mida, le Sabrina qui est, pardon, le Vanilla G1, Cleinesse, G1, chouchou, Marie, le Perfect, présent en quatre exemplaires désormais, ce qui est plutôt agréable. Ça vous évite d'en acheter deux, mais bon, moi j'en ai trois des TD. Donc voilà, chouchou, Rezaka, le Starter, 4 crit, 4 stands, 4 heals, 4 draws, dont un foil. Et la clan card qui ne sert à rien, à part, voilà, vous mettre, vous avez acheté le TD avec Kirura et que c'est bien Bermuda que vous jouez, pour vous rappeler. Donc voilà. Donc voilà pour l'upboxing de ce petit TD fort sympathique qui introduisait avec l'extension GBT5 le support chouchou. Donc là, c'est essentiellement le deck consacré à l'archétype chouchou de Vermuda Triangle. Donc voilà. Donc là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Si vous voulez garder l'unboxing de la GCD05, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez, voilà, partager, liker, si vous en avez envie, je ne suis pas chaud là-dessus. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne, que ce soit en live sur Twitch, ou en VOD ou en vidéo normale sur YouTube. Et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021